... Maintenant, Sophie Cluzel et Maryse-Christine Philbert. Je suis particulièrement heureux que les associations de parents et d'usagers soient présentes dans ce type de journée professionnelle, dans la perspective, bien entendu, d'avoir ce retour. Nous ne sommes pas des professionnels isolés des problématiques sociales, familiales, économiques, institutionnelles. Et toutes ces questions doivent être partagées autour des enfants avec, bien entendu, les parents et les associations de parents qui les représentent dans certaines circonstances. Voilà, donc 20 minutes d'échange ou en tout cas de présentation et puis quelques questions avant de prendre une petite pause dont je vais vous dire tout de suite maintenant. Elle sera limitée à 10 minutes pour permettre l'enchaînement des deux dernières interventions et peut-être une petite synthèse à travers quelques-unes de vos remarques. Voilà, Sophie et Maryse-Christine, merci. Bonjour, donc Sophie Cluzel. Je suis présidente de la FNASEP et parent de quatre enfants, dont ma dernière, Julia, est porteuse de trisomie 21. Juste un petit préambule. J'ai été vraiment très intéressée ce matin par tous les échanges et par toutes ces possibilités de bilan neuropsychologique qu'on a découvert, nous, parents d'enfants trisomiques, puisque Marie-Christine aussi est mère d'une jeune fille trisomique. Et je pense que la déficience intellectuelle se prive de beaucoup de regards de psychologues et de neuropsychologues pour faire avancer les choses. C'était une petite aparté, mais je tenais à vous le dire. Donc, Marie-Christine, je te laisse te présenter. Donc, Marie-Christine Philbert, je suis secrétaire générale de la FNASEP, parent d'une jeune femme, Mimli, qui a 38 ans et qui est trisomique. Et j'ai été enseignante pendant 30 ans. Voilà. Alors, la FNASEP, d'abord, donc, Robert nous a demandé un petit peu de définir quels étaient les regards et les attentes des familles dans le domaine de l'évaluation psychologique de l'enfant, en relation justement aussi avec toute l'évaluation du Géva, des fameuses MDPH. Entre parenthèses, nous sommes toutes les deux commissaires ou MDPH. Moi, je suis vice-présidente de la Commission des droits et de l'autonomie du 92 et Marie-Christine siège dans la rue. Donc, la FNASEP, rapidement, c'est une fédération d'associations, 10 associations nationales et 25 régionales ou locales, représentant tous les types de handicaps. Et nous nous réunissons autour de la thématique d'un parcours scolaire, social et d'insertion professionnelle des enfants et des jeunes handicapés en milieu ordinaire. Donc, depuis plus de, maintenant, 96, transversellement tous les handicaps, nous portons cette notion de parcours, de scolarisation. Au-delà du mot intégration puis inclusion, pour nous, on aura gagné quand on parlera scolarisation et insertion professionnelle. Nous avons créé la FNASEP en 1996, donc, pour favoriser cette insertion. Nous avons été, je pense, à l'origine de la fonction, et je l'espère un jour, du métier d'accompagnant de la vie scolaire, auxiliaire, qui s'appelait avant auxiliaire d'intégration scolaire, puis auxiliaire de vie scolaire, maintenant accompagnant des jeunes enfants handicapés à l'école. Enfin, bref, nous nous battons pour une vraie reconnaissance de ce métier, parce que nous pensons qu'il faut des personnels qualifiés, stables, pérennes auprès de nos enfants pour, justement, porter ces parcours quand ils ont besoin d'être accompagnés. Nous accompagnons les parents, bien sûr, pour s'y retrouver dans la jungle des procédures, connaître les dispositions réglementaires, les droits, les procédures. Évidemment, avec la loi de 2005, eh bien, la FNASEP a eu du pain sur la planche. On a participé à l'élaboration de la loi. On s'est bagarré pour, justement, que soit inscrit l'école du quartier dans cette loi de 2005. On a même demandé, nous, en tant que parents d'enfants handicapés, qu'on aille plus loin. Mais ce n'était pas politiquement correct de reconnaître qu'un enfant handicapé, parfois, en valait un ou deux. Et nous avions demandé, justement, une baisse d'effectifs, ce qui aurait favorisé cette scolarisation. Mais bon, on nous a dit que ce n'était pas politiquement correct. Pourtant, on le vit. On ne sait de quoi on parle. Voilà. Donc, nos réalisations, on est présents le jour sur le terrain. On participe dans nos régions, dans nos territoires, aux équipes éducatives, aux équipes suivies de scolarisation. On participe à la formation des auxiliaires de vie spolaire. On va, dans les établissements scolaires, parler éventuellement du handicap, puisqu'on est souvent des collectifs d'associations avec tous les handicaps reconnus. Donc, on peut tirer la bonne ficelle au bon moment. Et on fait un énorme travail avec les ministères depuis des années. On a vu passer des tas de gouvernements, des tas de ministères. Mais nous, on est toujours là pour revendiquer, justement, et travailler à l'élaboration, en ce moment, sur le nouveau chantier du PPS, projet personnalisé de scolarisation. On travaille, justement, sur les PAP, les... Chambre d'accompagnement personnalisé. Et puis, sur la professionnalisation des AVS. Voilà les trois grands chantiers, plus aussi la collaboration, donc, avec la PBA, sur le volet psychologique du G20 pour l'évaluation, donc, psychologique. On est très ambitieux, on a fait deux Grenelle, en 2012, en 2013, à l'Université de Dauphine, sur, justement, ce parcours scolaire social et d'insertion professionnelle des jeunes handicapés. Et on a fait, justement, pas mal de propositions qui sont toujours à l'ordre du jour, puisqu'il y en a peu qui ont été faites. Donc, vous pouvez aller sur notre site, fnazep.fr, vous retrouverez tous ces éléments. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation rapide de la FNAZEP. Je laisse la parole à Marie-Christine sur, justement, le ressenti des parents face à l'examen psychologique. Et puis, après, on reviendra sur nos attentes et puis les questions diverses. Alors, quelques réflexions à partager avec vous sur le ressenti des familles. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis ce matin. On parle des enfants, mais des enfants qui ont des parents. C'est vrai que quand on parle des parents, nous, on a l'habitude de dire que c'est un terme global qui est quand même à reconsidérer parce que ça recouvre des situations tellement différentes d'un parent à l'autre, d'une famille à l'autre, que nous, on a l'habitude de dire qu'on n'est pas égaux d'un parent à l'autre face au handicap et que cette diversité de situations parentales... Alors, c'est sûrement une difficulté pour vous, professionnels, parce que, du coup, vous devez vous adapter à plein de gens. Dans le même handicap, Sophie et moi, on est parents de jeunes filles trisomiques. Nos histoires sont différentes. Nos ressentis vis-à-vis de nos filles sont différents. Nos filles sont différentes. Elles ont des parcours différents. Donc, je crois que c'est, en premier lieu, ce qu'on veut revendiquer. C'est un statut différent. Les parents, ça n'existe pas. C'est chaque parent que vous recevez, chaque parent à qui vous expliquez des choses, chaque parent que vous accompagnez. Et c'est vrai que ce statut de parent, nous, on le revendique. On veut occuper pas une place, mais la place qui est la nôtre, hauteur de la vie de cet enfant. Et pour ce qui est du jeune enfant, c'est nous qui sommes votre interlocuteur. Et vous êtes nos partenaires dans ce parcours de vie de nos enfants. Alors, c'est vrai qu'on revendique aussi le fait que les parents, le parent pourra ou voudra occuper la place. Certains parents, on en discutait ce midi à table, on a des parents très revendicatifs, on a des parents peut-être éteints, peut-être absents. Encore une fois, c'est leur histoire vis-à-vis de ce handicap qui fait qu'ils ont une position différente. Et en tout cas, c'est cette diversité-là qui est intéressante pour nous. Alors, on a aussi l'habitude de dire que la relation parent-psy, c'est jamais très facile. C'est souvent une histoire compliquée. C'est souvent conflictuel. Alors, ça l'est peut-être un peu moins parce que l'histoire évolue. Moi, je vais vous expliquer, j'ai une fille qui a 38 ans, donc un petit peu de recul. Et c'est vrai que quand on discute avec des parents, la rencontre avec le psy, psychologue scolaire ou autre psy, je vous mets dans un grand ensemble. C'est vrai que c'est une relation qui n'est jamais très simple. Elles sont souvent source de conflits, comme je le disais, et quelquefois source de blocage aussi. Et sûrement, de part et d'autre, elles peuvent être ressenties aussi comme un rapport de force. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. C'est vrai que nous, nos parents, le premier psychologue qu'on rencontre dans le parcours ordinaire, c'est le psychologue scolaire. Et très souvent, c'est une histoire difficile et ça reste encore une histoire difficile. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents, ils craignent un petit peu cette évaluation psychologique. Elle est trop souvent perçue comme une intrusion dans leur histoire, leur propre histoire. Un peu un regard inquisiteur, parce que c'est vrai que vous posez des tas de questions. On l'a vu tout à l'heure dans les histoires que vous proposez. Porteur d'un jugement, ça a été dit ce matin par M. Grégoire. C'est vrai qu'on redoute un petit peu ce jugement. Et puis, quelquefois, ça peut être une sanction, parce que la définition de la difficulté, quelquefois, tombe un peu comme un coup près. Et c'est très difficile à vivre. C'est souvent perçu aussi comme mise à mal du projet qu'on a pour notre enfant. On en discutait aussi ce midi. C'est vrai que nous, on a peut-être des rêves. On a peut-être des ambitions qui sont inadaptées, inappropriées. Mais on revendique aussi qu'en tant que parents, c'est bien notre travail d'avoir des ambitions et des rêves pour nos enfants. Vous êtes sûrement parents dans la salle et vous avez des rêves et des ambitions pour vos enfants. Nous, malgré le handicap, malgré la difficulté, on a aussi ces rêves et ces ambitions. Alors, peut-être qu'elles sont irraisonnées. On en parlait ce midi. En tout cas, ce dont on a besoin, c'est peut-être d'accompagnement pour passer d'un rêve à une réalité. J'ai entendu un mot l'autre jour, quelque chose de révalisable. Je trouvais que la contraction des deux mots était intéressante. Et peut-être nous aider à faire le chemin de ce qui est révalisable. Et peut-être que pour certains parents, ça va demander beaucoup de temps, peut-être des années, pour qu'ils arrivent à renoncer à un rêve et à accepter, du coup, que le diagnostic soit posé et qu'il vaudrait mieux plutôt faire ça que ça. Souvent aussi, l'évaluation, nous la ressentons comme un listing de toutes les incapacités. Moi, je siège en CDA. Peut-être certains d'entre vous siègent aussi. La situation des enfants nous est souvent présentée comme il ne peut pas, il ne fait 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 pas. Moi, il y a des moments où j'ai envie de respirer et de me dire, mais bon sang, il sait au moins faire quelque chose. Et il y a peut-être quelque chose qu'il sait faire sur lequel on pourra s'appuyer pour qu'il fasse autre chose. Et c'est vrai que c'est une difficulté de se dire, du coup, il n'y a rien de possible. Or, ce que nous demandons, c'est de mettre du possible dans la vie de nos enfants. Le handicap, c'est un empêcheur, certes, mais on doit pouvoir le contourner et on doit pouvoir faire des choses. Autre point, les parents que nous représentons, on a quand même un peu souvent l'impression d'être mis à l'écart de tout ce qui se passe. Pour une simple raison, c'est qu'on ne comprend pas toujours, et on en a eu un petit peu l'expérience cet après-midi, on ne comprend pas toujours ce qui est expliqué, ou ce qui n'est pas expliqué d'ailleurs. Un vocabulaire, un jargon, des formules, c'est difficile pour un parent de comprendre tout ça. Alors, peut-être que ça ne nous regarde pas, présenté comme ça, sûrement pas, mais en tout cas, qu'est-ce que ça traduit ? Et ça, ça nous regarde. Et puis, dernier point aussi, peut-être aussi des psychologues qui ont aussi du mal à communiquer. Ça reste une histoire de spécialiste, ça reste une histoire de professionnel, et quelquefois, nous, on a le sentiment... Alors, certes, on n'est pas professionnel, ça c'est sûr, mais on est parent, et le handicap ou le trouble de notre enfant, on le connaît, parce qu'on le vit depuis déjà un certain nombre de temps, et cette expertise parentale, parce qu'on revendique bien ce mot, on souhaiterait qu'elle soit prise en compte, en tout cas qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée, que même certaines fois, les parents puissent s'exprimer, tout simplement, puissent dire les choses qu'ils ressentent, qu'ils attendent, et peut-être qu'ils expliquent aussi comment fonctionne leur enfant, parce que ça, ils le savent très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que... Je termine, Sophie. Merci. On avait lu, nous, avec vraiment grande attention, la conférence de consensus, et notamment les derniers chiffres de 28 à 32. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, ça vous engagera à les lire. On se retrouvait vraiment dans ces 4-5 recommandations, notamment tout ce qui est de l'ordre de la restitution, tout ce qui est de l'ordre de l'explication. Vraiment, nous, c'est des choses qui nous semblent essentielles, et qui, vraiment, sur le terrain... Alors, encore une fois, beaucoup au niveau de ce qui est à l'école, c'est des choses où on a encore une marge de progression assez importante. Merci. Alors, dans nos attentes, d'abord, je pense qu'il y a, au niveau du langage, je vais vous dire, on a été étonnés, c'est la première fois que j'entends parler de plainte, et signaler ces deux mots, ces deux mots me semblent absolument stupéfiants. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir un psychologue. Donc, ce mot de plainte a une connotation, enfin, je sais, c'est peut-être un jargon très usuel pour vous, mais ces gens à la CDA, des demandes de la NDPH, ne sont jamais venus comme des plaintes. Donc, je pense que cette connotation du mot plainte renvoie, après, une signification d'un parent qui est en état, tout à l'heure, ce matin, on en parlait, où ça a été dit, un peu génial, qui va se plaindre, voilà. Non, c'est le ressenti des parents, c'est ce que les parents entendent derrière ce mot, plainte. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est une terminologie, je vous lance cette idée, peut-être de changer ce jargon, qui fait que, du coup, la relation est un peu déjà connotée et déséquilibrée. Deuxièmement, je pense que vous, les psychologues, en tout cas les psychologues scolaires, sont mis à mal actuellement par les NDPH. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des demandes abusives de la part des NDPH, notamment en période d'orientation scolaire, où plus que moi, il nous faut une évaluation psychologique, et je dirais même plus, il nous faut un WISC ou un QI. La belle affaire. Pour l'orientation d'un enfant en trisomique, un QI, ça va vraiment nous aider. On en est là aujourd'hui. Avec, du coup, ça engendre un stress pour tout le monde, pour le psychologue, pour les parents, pour les équipes juridictionnaires qui se disent « on ne passera pas le dossier si on n'a pas ça ». Il faut qu'on réagisse tous, tous ensemble dans le bon sens, en disant « stop, ce ne sont pas des bonnes pratiques, arrêtons ». Programmons, établissons un calendrier. Tout le monde a le calendrier des NDPH, des dates d'orientation, des commissions, que les enseignants référents à ce moment-là, programment ça de façon lisible et visible pour les parents. Et surtout, prenons le temps de la restitution. Nombre de comptes rendus des psychologues sont envoyés à la NDPH sans être restitués aux parents. Ça, c'est plus possible, c'est pas possible. Et je vous dis, vraiment en connaissance de cause, puisque dans notre réseau FNASEP, avec les 35 associations au niveau national, nous avons ce genre de remontée. Donc je dis, ne soyons pas victimes de ces pressions extérieures qui font qu'on fait tous du mauvais boulot et que ça génère vraiment du stress et de l'angoisse. Après, au niveau des attentes aussi, votre regard, votre évaluation est extrêmement lourd de conséquences sur les décisions d'orientation. Ça, il faut que vous le sachiez, que certaines équipes plus résiduelles se basent sur le bilan de l'évaluation psychologique pour des décisions d'orientation, et presque uniquement. Donc attention aux écrits, attention que ça soit des préconisations, certes, mais pas des décisions d'orientation qui émanent d'un bilan d'évaluation psychologique. C'est très, très important. Après, il y a des dégâts considérables qui peuvent être faits. Et ce que les parents attendent aussi beaucoup de ces évaluations psychologiques, c'est de l'accompagnement. Cette évaluation va m'amener par un accompagnement vers une rééducation, vers peut-être des prises en rééducation d'actes psychologiques, vers qui je me tourne, où je me tourne. Une fois qu'on m'a mis ce bilan, cette évaluation en disant « Votre enfant a besoin d'un suivi psychologique, il a belle affaire, vers qui je me tourne, par qui, quel est mon réseau, qui peut le faire, etc. » C'est surtout les psychologues scolaires qui, je pense, sont démunis, parce que justement, ils sont dans le milieu scolaire. Mais là aussi, que la NDPH prenne la mesure de ses préconisations et que cette compensation soit mieux définie sur comment on va pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment les attentes. Après, nous, on se pose des questions sur quelle est la formation des psychologues scolaires pour, comme disait Mme Mazot ce matin, une fois qu'on a évalué, comment on va l'interpréter, cette notion d'interprétation et restitution aux familles. Voilà. Moi, je pense que c'est les deux axes sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. compter sur nous pour, je veux dire, puisqu'on siège justement, on a des chantiers avec la CNSA pour dire « Stop aux demandes abusives des NDPH qui ne riment à rien. Laissons les psychologues déjà mettre de leurs outils et voir quelles sont les évaluations qu'ils peuvent faire. Ces commandes, dans l'urgence, font beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. » Et puis, quand un enfant va bien, certes, il est handicapé, il peut être déficient intellectuel, a-t-il besoin d'une évaluation psychologique pour une poursuite de scolarisation ? Voilà. Voilà, vos façons un petit peu jetées en vrac à nos attentes et nos questionnements sur l'évaluation psychologique. Merci, Sophie et Marie-Christine. Je savais bien qu'en vous invitant, et on travaille ensemble depuis un petit peu plus d'un an maintenant, près de deux ans, la perspective, c'est bien entendu de continuer, d'organiser nos réflexions, de les structurer et d'avancer sur le plan institutionnel. Alors, je faisais un appel ce matin aux médecins à travers l'intervention de Michel Mazot. Les psychologues ne vont pas pouvoir faire un travail de qualité sans le soutien de ces professionnels qui sont par ailleurs détenteurs, on le sait, d'un petit peu plus de pouvoir professionnel et d'influence. Et je dirais, de l'autre côté, c'est bien entendu avec les parents, c'est-à-dire que les psychologues ne vont pas pouvoir conduire, que ce soit dans l'examen psychologique ou neuropsychologique. Tout a été démontré dans les interventions-là qu'on a eues, c'est-à-dire la nécessité de faire un travail suffisamment approfondi dans le temps pour permettre tout simplement le déploiement de la pensée, la rencontre, l'accompagnement, l'écoute. On voit que tout ça, y compris qu'on soit en libéral, etc., tout ça a un coût. Tout ça doit être aujourd'hui évalué, envisagé et, à mon avis, cadré sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire qu'un examen psychologique ou neuropsychologique, c'est une heure de boulot, qu'un écrit, c'est fait à la va-vite en dehors des heures de travail. Tout ce qu'on travaille là avec la CNSA sur l'évaluation des écrits psychologiques montre à quel point les psychologues, c'est très paradoxal, sont dans une demande de travail de qualité, d'approfondissement et d'accompagnement et que ça n'est pas aujourd'hui possible. Il faut qu'on arrive à trouver ces solutions-là pour qu'au bout du compte, les enfants ne soient pas les maltraités du dispositif qui craque, qui craque pour des raisons qu'on analyse. Alors, il faudra voir sur le plan financier, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'organisation du travail, l'ensemble des dispositifs. Je crois que les choses sont lancées et que votre intervention, je ne veux pas dire témoignage parce que ça serait réducteur, c'est-à-dire votre réflexion et votre accompagnement des familles et des dispositifs fait de vous quand même, ou nous donne des éléments sur lesquels nous appuyer pour travailler notre approche évaluative et notre accompagnement. Parce que je retiens là le fait que les psychologues, si c'est une fonction d'évaluation, c'est indéniable, ça n'est pas que celle-là. Et que le clivage testing d'un côté et écoute sensible de l'autre qui traverse le monde de la psychologie, si vous faites des tests, vous n'êtes pas dans l'écoute, on connaît ça, et si vous êtes dans l'écoute, vous n'êtes pas dans les tests parce qu'on salit les mains. Et que cette question-là, il faut l'améliorer et qu'on peut être tout à fait dans l'évaluation et l'accompagnement, mais que les deux fonctions doivent être aujourd'hui réunies. Il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501